Hi ! Le soleil brille, les oiseaux chantent. Quel meilleur moment pour tourner une vidéo ? Produits terminés ! Vous êtes aussi contents que moi, j'espère. Je pense qu'à ce stade je n'ai plus besoin de vous expliquer le principe. Je vais attraper les produits, vous les montrer au fur et à mesure, et puis je vous dirai ce que j'en ai pensé. Alors déjà, j'ai terminé un duo de chez The Body Shop que j'avais eu l'année dernière, fin 2022 exactement. Donc c'est un duo à la poire. J'ai bien aimé, mais c'est pas non plus un truc que j'achèterais. Il me semble que ça c'était une édition limitée, mais je ne suis pas convaincue. Ça vous aide, hein ? Kindness and Pears. Gentillesse et poire. Qui appelle son truc comme ça ? Donc moi, les Burr Corporal The Body Shop, c'est toujours quelque chose que j'adore. Celui-ci, j'ai pas énormément aimé l'odeur, parce que ça sentait l'odeur de la poire, mais il y avait un espèce de fond d'odeur comme des ingrédients. Une odeur un peu neutre, un peu mais forte, tu vois, qui prenait un peu le dessus sur la poire. J'ai pas surkiffé cette odeur, en même temps elle n'était pas très très forte, pour ceux qui aiment les odeurs un peu plus discrètes. C'était super nourrissant, comme tous les Burr Corporal The Body Shop. Le gel doux, je l'ai beaucoup plus aimé, très fruité, un peu acidulé, pétillant, comme j'aime. J'ai vraiment bien aimé, mais je le rachèterai pas spécialement. Là, c'est vraiment si je tombe sur une méga promo, si je le vois sur Beauté Privée, ou ça je l'avais eu gratuitement. Excusez-moi, on a été coupé, ça je l'avais eu carrément gratuitement, parce qu'il y a une boutique à La Réunion, et l'année dernière, ils fêtaient leur un an d'existence, un truc comme ça, un an ou deux ans, je sais plus. Et j'ai tourné une roue, là, j'ai fait un achat, donc j'avais le droit de tourner la roue, et j'avais gagné un Burr Corporal, donc voilà, je l'ai utilisé. J'ai bien aimé quand même utiliser ça, c'était assez frais, c'était doux, mais c'était pas genre un méga coup de cœur, faut que je rachète quoi. J'ai terminé deux huiles démaquillantes, une que j'adore, et une que j'ai détestée. Celle que j'adore, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est celle de chez Caudalie, la Vinoclean, qui sent super bon, elle sent une petite odeur d'amande, elle démaquille extrêmement bien, elle est pas trop liquide, pas trop visqueuse, elle s'émulsionne à l'eau, et après t'as plus rien sur la peau, c'est, enfin, elle est genre parfaite, c'est vraiment tout ce qu'on demande à une huile démaquillante. Je l'aime énormément, son seul défaut c'est qu'elle est pas donnée, donc moi j'essaie de l'acheter avec des promos ou quoi, et puis parfois je craque, j'achète en parapharmacie à La Réunion, donc autant vous dire que ça palpe, mais je l'achète pas en continu, je l'achète juste de temps en temps. Celle-ci, je l'avais achetée sur un site, je crois que c'était DocMaurice, excusez-moi, il y a du bruit derrière, vous entendez les voitures, les oiseaux, mais il fait trop chaud. Cette huile donc, elle est de chez Uriage, j'ai ni aimé l'odeur, ni la sensation. C'est hyper épais, ça démaquille pas spécialement bien, et quand tu rinces à l'eau, ça reste super gras, donc je vois aucun intérêt à payer une huile démaquillante. Je pense qu'elle doit valoir genre 9€, alors qu'elle fait que 100ml. C'est extrêmement cher, quand tu vois que pour le même prix, t'as un énorme bocal d'huile de coco qui va te durer plus de 2 ans, parce que si c'est pour se démaquiller avec du gras, et que ta peau reste grasse, ça sert à rien de mettre beaucoup d'argent, en fait vous prenez une huile végétale, ça coûte beaucoup moins cher. Moi, ce que j'attends d'une huile démaquillante, c'est qu'ensuite ça s'émulsionne à l'eau, ça se transforme en lait, que ce soit agréable à utiliser, et que ça se rince super bien. Là, c'était pas du tout le cas les gars, donc je rachèterai pas. Au final, vous savez comment je l'ai utilisé, c'est un peu spécial ce que je vais dire, mais en fait j'ai un déodorant antitranspirant qui accroche tellement à la peau que j'arrive pas à l'enlever avec du savon le soir dans la douche, donc j'ai mis ça dans la douche, c'est pour ça que c'est tout décollé, là ça a pris l'eau et tout, mais en gros j'utilisais de l'huile démaquillante pour enlever mon déodorant sous mes bras. Voilà, j'ai fini par l'utiliser comme ça, arrivé à la moitié parce que j'en pouvais plus, donc je vous conseille absolument pas ce produit. J'ai terminé un savon pour les mains de chez Bass & Body Works, on arrive vraiment au bout du bout, je crois qu'il doit m'en rester trois à vous présenter, et après c'est fini les amis, complètement fini, c'est un peu triste, faut vite que je retourne faire des voyages et en racheter. C'est le Winter Citrus Wreath, je ne me demandais pas de traduire ça, ah mais oui c'est vrai que c'est traduit derrière, couronne d'agrumes hivernales, j'aurais jamais su que ça s'appelait comme ça, ah Wreath c'est couronne, ah ouais, écoutez j'ai appris un nouveau mot anglais, c'est toujours cool, couronne de sapin, agrumes frais et brise de la forêt, alors ça sent tout ce que j'aime, les arbres, les plantes et les agrumes, alors là c'était parfait, c'était super rafraîchissant, c'était une odeur vraiment propre, trop agréable, en plus il y a un petit, j'ai envie de dire un faisant, Emma Dolly, si tu nous entends, je fais comme si elle était morte, mais non pas du tout, je pense qu'elle va bien, donc un petit reine dessus, trop mignon, j'adore, j'ai adoré, on a presque terminé cette crème solaire, mais vous savez au bout d'un moment, il faut arrêter d'utiliser les crèmes solaires, là ça faisait longtemps qu'elle était ouverte, c'était 12 mois après ouverture, elle expire qu'en mai 2024, mais ça faisait plus de 12 mois qu'elle était ouverte, en plus c'est la crème que j'utilise pour mon fils, nous on l'a utilisée aussi sur nos jambes et tout, c'est pas mal, Aven pour les enfants, mais j'ai une préférence pour la roche posée, sauf que le format est minuscule de chez la roche posée, parce que je trouve qu'elle se voit mieux quand t'en mets, donc tu vois là où t'en as mis, où t'en as pas mis, là elle est un petit peu moins visible, et après elle devient un peu vert caca doigts comme ça, j'ai un petit peu moins aimé, mais c'est quand même un bon produit, et si je trouve que ça, je serais très contente de mettre ça sur mon fils, je sais qu'il est bien protégé avec ça, notamment je voulais vous alerter là dessus, parce que j'ai testé une nouvelle crème solaire pour mon fils, et je l'ai testé sur moi en même temps, je fais toujours ça, et j'ai pris un coup de soleil avec la crème, alors heureusement mon fils je compte pas sur la crème, pour qu'il n'ait pas de coup de soleil, et je lui mets chapeau, l'icra machin, enfin il est protégé de ouf, mais cette crème je l'ai re-essayée depuis, et ma peau c'est comme si j'avais pas mis de crème, c'est la marque Kula, donc je vous en parlerai en vidéo pour du terminé, parce que je continue d'utiliser sur les endroits, où j'ai tendance à ne pas brûler, c'est à dire les jambes, même si je mets rien sur mes jambes, aucune crème solaire, j'ai jamais brûlé des jambes, donc je l'utilise comme ça, je vais quand même la terminer, mais je vous déconseille vraiment pour les enfants, préférée disons celle-ci, mais elle est très bien quand même, oh bah j'ai terminé un masque dis donc, un masque de chez Antipode, le masque Aura au miel de Manuka, c'est un masque qui est censé être illuminateur, il me semble, attendez, je relis juste pour pas vous dire des bêtises, c'est un truc qui est apaisant, qui nettoie un peu en profondeur en même temps, ça paraît incompatible, mais non, c'est très efficace, et hydratant, alors moi le côté hydratant, sans plus, par contre apaisant oui, et c'est vrai que le miel de Manuka, c'est un ingrédient apaisant, je trouve moi qu'il a un côté un peu éclat, et en fait quand je l'enlève à chaque fois, je trouve que j'ai une peau, c'est de la texture de ma peau qui me plaît, c'est un petit peu velouté, c'est tout doux, tu sens que la peau elle est pas tirée, mais qu'elle est mieux, qu'elle est rafraîchie, et voilà, mais je trouve pas ça ultra hydratant, en même temps j'ai la peau très sèche en ce moment, donc je suis pas forcément un exemple, ça sent, ils disent la vanille et la mandarine, je sais pas ce que ça sent, mais ça sent bon, ce masque j'en ai encore un deuxième à utiliser, pour moi ce masque c'est un peu la version clean du meso masque de chez Philorga, je trouve que le meso masque il est encore un peu plus efficace, t'as une peau encore plus éclatante et tout, mais ça c'est la version meilleure pour la santé, la planète, pour les gens qui sont attachés au côté green, au côté naturel et tout, et ben ce masque à chantipode c'est un peu un dupe, donc si vous aimez le masque meso masque, je vous conseille celui-ci, il est quand même très bien, une bombe d'eau thermale, ça j'ai vraiment du mal à m'en passer, donc j'en ai terminé une immense, d'ailleurs j'en ai plus qu'une, elle est presque finie, j'en ai pas d'autre d'avance, faut vraiment que j'aille à la parapharmacie m'en reprendre, mais le prix ici, ça fait un peu mal, si vous me suivez vous savez que j'aime bien me fabriquer moi-même des duos, des choses qui vont bien ensemble, c'est à dire quand tu te douches, mettre une crème pour le corps derrière, qui va bien avec l'odeur, qui amplifie l'odeur, et voilà, moi j'ai besoin que ce soit sensoriel, et que ce soit un maximum de plaisir, pour que j'ai plaisir à le faire, enfin bon la douche, j'ai toujours plaisir à me laver honnêtement, par contre me mettre de la crème sur le corps, faut vraiment que ce soit un moment de pur kiff, sinon j'ai tendance à zapper, donc là j'avais ce duo, et après je me suis fait un autre duo, parce que j'avais ça dans mes placards, que j'ai ramené d'Australie s'il vous plaît, je l'ai depuis début 2021, c'est de chez Soap & Glory, c'est le premier produit de la marque que je teste, et j'ai adoré, c'est le Smoothie Star, il était dans ma wishlist depuis peut-être 10 ans, quand je l'ai acheté je me suis dit, mais enfin je voyais ça passer dans les vidéos d'Elsa Makeup et tout, et ça me donnait trop envie, parce que c'est un beurre corporel fouetté, à l'amande, à la pistache et à la vanille, autant vous dire, mon Dieu ! C'est un truc de fou, c'est vraiment un gâteau, un dessert, ceux qui n'aiment pas les odeurs trop gourmandes, ça ça va vous écœurer fois mille, alors moi honnêtement, la première fois je me suis dit, c'est un peu violent, j'ai un peu peur de ne pas aimer finalement, les 300 ml je ne les ai pas vus passer, j'en ai mis tous les soirs, en plus ça reste l'odeur, genre tu remets ton pyjama le lendemain, enfin moi je ne change pas de pyjama tous les jours personnellement, ça reste dans l'odeur dans ton pyjama, ça reste dans ton lit, ça reste dans la chambre, ça embaume toute la maison, et malgré ça je ne me suis pas lassée, je l'ai remis, 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 franchement c'est un bonheur ce produit, donc si vous habitez dans un pays qui a soap and glory, que vous aimez les beurres corporels assez riches, et que vous aimez les odeurs ultra gourmandes, le Smoothie Star, le beurre corporel Smoothie Star, il est incroyable, et je le rachèterai, et donc comme odeur qu'elle est vachement bien avec ça, j'ai utilisé ces deux gels douche, et ça l'est trop bien ensemble d'ailleurs, c'est pas des gels douche, c'est des crèmes de douche, déjà le Carité Extraordinaire de chez Yves Rocher, mon fils a adoré l'utiliser aussi, il me demandait de lui en donner, c'est hyper épais, hyper gras, hyper nourrissant pour la peau, ça n'a pas été le produit douche le plus agréable, que j'ai utilisé de ma vie, parce qu'il faut appuyer très fort, ça sort en morceaux, c'est vraiment très solide, donc si t'étales pas bien, il y a des morceaux qui tombent dans la douche, et t'en perds la moitié, enfin voilà, c'est pas, je trouve que la texture est pas optimale, il faudrait la rendre un petit peu plus liquide, pour que ça s'étale mieux et tout, mais franchement, l'effet sur la peau est top, ça mousse pas du tout non plus, t'as l'impression de te mettre, ouais, une crème qui se rince, mais ça lave quand même, j'ai l'impression qu'on comprend rien, ce que je suis en train de dire, c'est pas grave, c'est le douche sur gras, peau extra sèche, voilà, au carité, je pense que ça c'était une édition limitée, de toute façon chez Yves Rocher, il y a beaucoup d'éditions limitées quand même, mais c'était agréable, et franchement, je serais capable quand même de le racheter, parce que si t'as une peau méga sèche, ça c'est la vie, et alors autant vous dire que ça, plus ça, c'était combo, ma peau, elle est au top de sa life quoi, et comme ça, ça me dure beaucoup plus longtemps que ça, il a fallu que j'ajoute un deuxième gel douche, et j'ai pris Douceur Guimauve, de chez Cottage, ça allait vachement bien avec, et franchement, ce produit m'a réconcilié avec Cottage, en fait, moi, j'ai découvert cette marque, quand c'était la grande mode, genre en 2015, un truc comme ça, en France, tout le monde en parlait dans les vidéos et tout, et moi j'en avais testé un, qui était fabuleux, qui était à l'huile de mangue, et je sais pas pourquoi on le trouve plus nulle part, ils ont gardé celui à l'huile d'argan, l'huile de coco, l'huile de monoeil, mais l'huile de mangue, ils ne le font plus, alors que ça sentait tellement bon, et l'huile était tellement agréable, je suis dégoûtée, ensuite j'ai essayé le caramel, j'en ai essayé plein, j'ai pas encore essayé le fleur d'oranger, qui est assez réputé, mais là je me suis lancée là-dedans, et je me suis dit, pareil, ça va m'écœurer, la guimauve et tout, c'est sucré, c'est vrai que c'est ce que je reproche à ces odeurs, c'est trop sucré, genre j'avais essayé le cerise pistache, il m'avait écœuré et tout, et alors celui-là, je saurais pas vous dire pourquoi, parce qu'il est super sucré, mais il est sucré, très cocon, très doux, comme presque une odeur un peu de bébé, en un peu plus gourmand, et oh là là, j'ai adoré, pareil, je me suis pas lassée, et j'ai envie de me le racheter en grand format, sauf que je vais attendre, voilà, je vais attendre de vider mon stock, je suis toujours dans le même état d'esprit, arrête d'acheter des gels douche, donc je vais pas le racheter tout de suite, mais vraiment, si vous tombez dessus, c'est un bonheur là, pour l'hiver là qui va arriver, mais faites-vous ce plaisir quoi. Ah, mais j'ai utilisé ça aussi, avec, en fait, ça m'a pris trois gels douche pour terminer ça, il y a encore un gel douche, disons que j'en ai terminé beaucoup ce mois-ci, le amandes et miel, de chez The Body Shop, je vais pas trop aimer, alors le produit était crémeux, donc j'aime mieux que les gels douche, mais non, ça avait, il y a un truc qui me gêne dans cette odeur, j'ai encore la crème pour les mains utilisées, heureusement, j'avais pas pris le beurre corporel, il y a un truc qui me gêne dans cette odeur, une arrière odeur un peu rance, je sais pas comment dire, et c'est pas mon produit, parce que je l'avais déjà senti en magasin, et tout, ça sent la même chose, je sais pas, c'est une bonne odeur, mais par derrière, en arrière goutte, en arrière odeur plutôt, ah ça sent le rance, ça sent le renfermé, comme si c'était plus bon en fait, donc ça je rachèterais pas, clairement j'ai pas trop aimé, ensuite j'ai terminé un déodorant Schmitt, j'ai adoré celui-là, c'est la première fois que je testais les Schmitt, qui n'ont pas, qui sont pas faits pour les peaux sensibles, il me semble que c'est mon premier ou mon deuxième, bref, c'était la première fois là dans cette année, que je testais ça, celui-là c'est celui à la bergamote et au citron vert, j'ai adoré, super efficace, ça m'a pas du tout irrité les aisselles, donc franchement je reviendrai sur celui-là, j'ai hyper envie de me le racheter, je trouve ça beaucoup trop cher, donc je me dis, faut plus que j'achète des déodorants Schmitt, je suis pas d'accord de mettre autant dans un déo, et en même temps, je les aime tellement, le fait que ce soit si efficace, mais en même temps, qu'il n'y ait pas de sel d'aluminium, que ce soit pas mauvais quand même, tu vois, pour la peau, le corps et tout, ah, je sais pas, je pense que je vais quand même devoir m'en racheter, mais celui-là, il est incroyable, j'adore, et j'adore l'odeur, toujours dans la catégorie, les crèmes solaires qu'il faut jeter, parce que, ben, c'est plus bon, j'ai celle-ci de chez Aven, elles sont super efficaces, c'est là, c'est les compacts teintés, alors ça te fait vraiment l'effet fond de teint, ça te fait vraiment un effet fond de teint, j'adorais mettre ça, à l'époque où j'allais beaucoup à la plage, avec des amis, qu'on faisait des photos, ou des sorties bateau, tu sais, je sais pas, ça te fait un joli teint sur les photos, et en même temps, ça accroche, ça dure toute la journée, t'as pas besoin de penser à t'en remettre, tu sais, quand t'as avec des potes sur la plage, tu fais des jeux, tu, enfin voilà, tu fais plein de trucs et tout, t'es moins concentré sur ta petite personne, à mettre de la crème, et ben ça, trop efficace, c'est une petite éponge à l'intérieur, tu prends le produit, tu te l'étales vraiment comme un fond de teint, et ça accroche, c'est pas censé être waterproof, mais je peux vous dire que toutes les filles, avec qui je faisais de la natation synchronisée, ont s'entraîné en plein soleil, parce qu'à La Réunion, c'est que des piscines découvertes, donc tu t'entraînes, mais t'es en plein cagnard, on mettait tout ça avant d'aller dans l'eau, et t'arrives le soir chez toi, il faut te démaquiller au démaquillant, parce que ça part pas comme ça, alors que c'est pas censé être waterproof, vraiment ces crèmes, elles sont top pour ce genre de situation, je trouve, après au quotidien là, j'ai pas envie de mettre ça, parce que ça fait un fond de teint trop plâtreux, pour être sur la plage, c'est très bien, c'est joli et tout, mais pour être là, dans la vie quotidienne, ça fait vraiment genre comme si la fille, elle a mis un fond de teint comme ça, trop épais, même si je devais aller avec des amis à la plage ou quoi, je préfère quand même mettre un truc plus léger, j'ai retrouvé des crèmes pour le corps, en fait je pense que ça, j'ai utilisé avec ça, donc j'ai terminé deux produits pour le corps, de chez Bass & Body Works, et c'était mai dernier, officiellement, j'espère que je dis pas de bêtises, mais je n'ai plus de produits hydratants pour le corps, de chez Bass & Body Works, il me reste vraiment plus que des brumes à terminer, et des nettoyants pour les mains, et après c'est fini, et puis des gels antibactériens, mais j'en utilise plus du tout, cette odeur, je l'aime tellement, je crois que c'est vraiment une de mes odeurs préférées, chez Bass & Body Works, et j'en entends jamais parler, j'en avais jamais entendu parler, vous savez en Australie, j'allais chez Bass & Body Works, à la période de Noël, enfin des gros sols, le Boxing Day et tout, où il y avait des trucs à moins 70%, c'était vraiment pas cher, et donc j'ai acheté un peu au pif les odeurs, je me dirais, bon bah si j'aime pas, je donnerais autour de moi et tout, et j'avais découvert cette odeur là, donc vous voyez, il me reste un peu de la brume, pas tant, mais j'avais découvert l'odeur Snowy Morning, c'est une tuerie intergalactique, j'adore cette odeur, ça ressemble à rien, de ce que je connais, de ce que j'ai déjà dans mes parfums et tout, et là j'ai utilisé la lotion pour le corps, super douce, ça s'appelle, bon ça c'est une petite crème pour moi, c'est pas super nourrissant, ça peut aller les périodes où ma peau est plus ou moins déjà hydratée, ça maintient disons l'hydratation de ma peau, mais ça va pas me nourrir la peau si j'ai la peau sèche, vraiment moi je préfère les beurres corporels, mais écoutez c'était sympa, et surtout ça sentait très bon, et j'ai utilisé ça, ça j'étais un peu déçue honnêtement, c'est une crème pour le corps fouettée, chatoyante avec beurre de karité, donc ça faisait comme une chantilly, quand appuyait ça sortait vraiment mais comme une chantilly quoi, c'était légèrement métallisé, on dirait qu'il y avait des nacres à l'intérieur, mais ça faisait pas comme si c'était pailleté, ça faisait un effet métallisé, je peux pas vous expliquer sur la peau, bon moi je mets ça avant de dormir je m'en fiche, puis c'est joli, enfin tu vois ça te fait briller et tout, mais ça sent tellement bon, et là où je suis déçue c'est que ça c'est pas donné, et que ça s'est terminé extrêmement vite, franchement je sais même pas si j'ai eu 10 utilisations là dedans, et pourtant il est bien vide, j'ai tout utilisé, par contre la quantité gaz, crème et tout c'était parfait, mais en fait y'a rien là dedans, c'est vrai que c'est que 153 grammes, ça fait la taille de comme si ça faisait 250 millilitres, mais pas du tout, ça fait 153 grammes, ça s'est terminé très 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 vite, donc maintenant je chéris ça, il me reste la brume, d'ailleurs je savais pas ce que ça sentait, je suis allée voir l'autre jour, sur des sites internet et tout, pour essayer de trouver les notes, j'ai pas trop retenu, mais il me semble qu'il y a de la lavande et de la bergamote dedans, alors moi je sens pas du tout la lavande, par contre bergamote oui, bergamote je vous le dis tout le temps, c'est une de mes odeurs préférées, ça sent vraiment le propre, la fraîcheur, et avec un petit côté agrume acidulé, c'est une odeur assez neutre finalement, j'ai l'impression que ça pourrait être porté par un homme, par n'importe qui, par un grand-père, ça sent presque l'eau de Cologne, c'est très frais, un peu acidulé, mais oh j'adore, et c'est mon odeur doudou du soir, je me spray ça partout avant de dormir, Hugo à chaque fois que je mets ça, il me dit ah petit rituel, ouais c'est vraiment mon petit rituel, donc je serai assez triste quand ça sera terminé, peut-être d'ici la fin de l'année, je pense que ça sera terminé, quelle tristesse, et alors ça, j'espère que c'était pas une édition limitée, que c'est une odeur permanente, parce que que j'aille en vacances, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, je veux la retrouver, et même si c'est plein prix, je peux vous dire que je rachèterai, j'adore, j'ai terminé des bougies d'ailleurs, de chez Bass & Body Works, ah oui non, il me reste ça aussi de chez eux, donc j'ai terminé celle-ci, la Flanel, qui sent un peu le parfum, au début, j'ai pas trop aimé, je me suis dit, j'ai l'impression de faire brûler de l'aftershave, pour homme, tu vois, ça sent vraiment un parfum un peu masculin, c'est légèrement boisé, et finalement, plus ça a été, plus j'ai aimé, parce que j'aime l'odeur que ça laisse dans ma maison, le bois, en fait quand tu l'éteins, l'odeur elle reste et tout, et je trouve que le bois prend un peu plus le dessus, que le côté parfum, j'ai vraiment bien aimé, à chaque fois, puis je laisse traîner mes trucs, ah ça sent super bon, ouais, finalement j'aime bien la Flanel, je sais pas si, genre je dirais pas que, c'est pas dans mes préférés, mais elle était quand même sympa, et après j'ai terminé celle-ci, et là je suis extrêmement triste, vous savez mon amour pour cette bougie, qui n'existe plus, de chez Terdok, qu'on peut donc trouver chez Nature et Découverte, c'était la fleur d'oranger, je sais qu'ils en ont sorti une, la fleur d'oranger, une nouvelle, elle ne sent pas du tout la même chose, je l'ai senti l'autre jour à la Réunion, rien à voir, ça en fait ça s'appelait gourmandise à la fleur d'oranger, et ça sentait vraiment genre les pâtisseries orientales, c'est un délice, ça sent chaleureux, tu rentres dans ta maison, ça devient un cocon instantané avec cette odeur, et c'est ce que je ressentais tout le temps, quand j'allais chez ma meilleure amie, enfin mes meilleurs amis, bref, j'allais tout le temps chez elle, et ça sentait à chaque fois, je me disais mais chez vous c'est réconfortant, je peux pas vous dire, et elles m'ont dit c'est cette odeur, et c'est elle qui m'ont fait découvrir, faut que je lui demande si elle en a encore, mais déjà quand je les ai achetés en 2018, on les trouvait dans toute la France, plus qu'à la... qu'aux Nature et Découverte de la Gare Montparnasse je crois, enfin c'était un Nature et Découverte dans Paris, il y en avait pas sur le site, il y en avait pas dans les autres, donc déjà c'était dur de le trouver, pour ça que j'avais fait un stock, et là j'arrive vraiment au bout de mon stock, et je suis trop triste, c'est un truc de fou et assez rare sur ma chaîne, mais j'ai terminé 4 produits cheveux, déjà ce shampoing avec lequel je vous saoule tout le temps, c'est vraiment un des meilleurs shampoings je trouve, qu'on peut trouver en supermarché, il est top, c'est de la gamme Garnier Fructis hydratant, donc c'est la gamme Air Food je crois, c'est à l'Aloe Vera pour les cheveux normaux à sec, il est génial, il laisse tes racines légères, mais tes longueurs hydratées sans les alourdir, c'est pas nourrissant, c'est ça, c'est un peu hydratant, même si ça ne veut rien dire, parce que les cheveux ne boivent pas d'eau, les cheveux n'aiment même pas l'eau, mais tu comprends ce que je veux dire, ils sont... enfin moi franchement c'est parfait pour mes cheveux, en plus j'ai les cheveux fins, qui ont tendance à se raplatir sur le dessus, à gonfler, et je ne sais pas, ça m'aide à avoir des beaux cheveux, sains, propres, ça sent divinement bon, mais ça sent trop trop bon, et l'odeur elle reste dans les cheveux, ça sent une odeur de shampoing, un peu frais, un peu propre, ça sent super bon, franchement j'adore, et ça j'en ai toujours, 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 toujours dans mes placards, parce que c'est vraiment le best of the best, et ce que je trouve trop cool, c'est que même si un jour je voyage ou quoi, je pourrais le trouver n'importe où, parce que c'est une gamme internationale quoi, franchement ce shampoing, si vous ne l'avez pas testé les amis, à moins que vous ayez des besoins vraiment très spécifiques, celui-là il est vraiment top, j'ai terminé un produit, écoutez ça c'était pas dans mon projet Tenpan, mais ça aurait clairement pu y être, parce que je m'évertue à finir ce truc, depuis si longtemps, je l'ai ouvert, je l'ai acheté et ouvert en 2017, oui, il a voyagé avec moi, il est venu en Australie, il est revenu ici, je me disais mais c'est pas possible, combien de temps je vais me le trimballer ce truc, plus jamais j'achète un produit aussi gros que ça, c'est de chez Aveda, c'est le Be Curly, intensificateur de boucles, intensifie les boucles, combat les frisures et fait briller les cheveux bouclés ou ondulés, en gros c'est une gelée, c'est une gelée de boucles que tu mets, qui maintient un petit peu tes boucles et tout, pendant un temps je l'utilisais beaucoup, mais j'habitais dans les bas, et je me lavais beaucoup plus souvent les cheveux, parce que j'habitais près de la mer, et donc j'allais tous les jours à la plage, et je faisais tous les jours des démélans pour enlever le ciel, pour pas qu'il soit desséché, donc ça c'était parfait, par contre les périodes comme ici, où je me lave beaucoup moins les cheveux, ça veut dire que je les nourris moins aussi, parce que je fais moins de masques, et ben ça je trouve que ça a laissé mes cheveux trop secs, presque un peu desséchés, donc j'ai fini par le finir par dessus des crèmes en gros, quand je sors de la douche, et que je me suis lavé les cheveux, je me mets une crème de coiffage pour les nourrir, et par dessus je mets une gelée pour maintenir un peu les boucles, et voilà, et donc je l'ai terminé, et je suis extrêmement contente, c'est la fête du slip, je vous dis vraiment, j'en voyais pas le goût de ce truc, un démêlant de chez Chairi, cette marque, c'est très joli, les packagings, on en entend beaucoup parler, sur les réseaux sociaux, enfin en tout cas c'était le cas il y a un moment, c'est une marque française, c'est fabriqué en France, c'est bio, enfin je sais plus si c'est bio, mais c'est 98% d'origine naturelle, je crois que c'est vraiment, c'est le genre de produit que tu trouves sur les sites un peu green et tout, extrêmement efficace, j'ai adoré, et c'est très 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 rare, que j'aime les démêlants green justement, vraiment moi mes préférés, c'est les trucs bourrés de silicone, avec plein d'ingrédients controversés on va dire, dedans, et là celui-ci, donc je m'attendais à ne pas aimer, à l'utiliser deux fois, puis à finir par le donner, parce que pour moi c'est jamais assez gras, là il était vraiment gras, nourrissant, il était top, franchement j'ai adoré, ça me donne envie de tester plus de produits de la gamme, parce que moi j'ai toujours été déçue des produits naturels, et là vraiment c'était une très très belle surprise, ah oui ça s'utilise comme un démêlant ou un masque, après le shampoing sur cheveux mouillés, appliqué sur les longueurs, démêlé, et laissé poser entre 1 et 10 minutes, puis rincé, franchement c'est vrai que c'est aussi gras qu'un masque, et je crois que c'est pour ça que j'ai adoré justement, si vous avez les cheveux secs, bouclés, et que vous voyez passer cette marque, mais allez-y, je pense que vous ne serez pas déçus, et aussi pour mes cheveux, j'ai terminé une huile végétale de Cholmougra, que j'avais acheté sur Amazon, donc je me suis fait un masque, où j'ai mélangé plein d'huile à l'intérieur, et ça en fait ça aide pour, alors je ne sais pas comment dire, ça aide à la pousse des cheveux, parce que ça prend soin de ton cuir chevelu en fait, c'est vraiment un produit, ça qu'il faut mettre sur le cuir chevelu, tes longueurs, on s'en fiche, c'est vraiment pour le cuir chevelu, ça le détoxifie, ça le nettoie entre guillemets, ça le nourrit, ça, voilà, je sais que c'est pour le cuir chevelu, qu'est-ce qu'ils disent eux ? Oui c'est ça, c'est que pendant un temps en Australie, j'avais des espèces de petites plaques sur les cheveux, j'avais fait mes recherches, et j'avais utilisé ça, alors c'était pas des pellicules, moi c'était à cause de la, parce que c'était sec, ou je sais plus ce que c'était, mais j'avais vu quelqu'un, j'avais demandé, il m'avait dit non, ça c'est pas des pellicules, j'avais vu un coiffeur, du coup j'avais mis ça, ça avait été hyper efficace, et depuis j'en ai toujours dans mes placards, tu peux aussi le mélanger avec un peu, avec des huiles essentielles, si tu veux soit activer la pousse, soit, il y a le mec, il y a quelqu'un qui l'ave en bas, le bruit de jet d'eau, c'est un peu chiant non ? Alors moi ça me gêne beaucoup, mais à chaque fois je dis ça, et puis vous vous entendez pas grand chose en fait. Ouais, donc l'huile de chôme mou gras, si vous avez des soucis de cuir cheveux bleu, pensez-y, ça coûte rien du tout en plus, vous savez c'est sur un Amazon, et c'est parfait même pour mettre dans un masque et tout, pour les cheveux, et je suis assez fière de cette découverte, parce que personne n'en parle jamais, l'huile de chôme mou gras, et pourtant c'est incroyable comme truc. Je vais passer rapidement au produit visage, je dis rapidement, parce que je vois le temps qui passe, qui passe, je parle tellement les amis, c'est que ça fait longtemps que j'ai pas tourné une vidéo pour du terminé, et je suis, je sais plus comment on fait pour aller vite et tout. Un produit de chez Green Keratin, dont je vous parle tout le temps, donc je vais pas insister, c'est le LMW, c'est un sérum super hydratant, qui pénètre bien dans la peau, qui a de l'acide hyaluronique, d'ultra bas poids moléculaire, non de très bas poids, d'extra bas poids moléculaire, et voilà, ça rentre bien dans la peau, ça hydrate, j'adore. J'ai testé cette lotion, enfin depuis le temps que j'en entendais parler, elle est géniale, je l'ai depuis longtemps, mais ça met une éternité à s'utiliser, donc c'est ça que je voulais vous dire, c'est que si vous le voyez passer, vous trouvez ça un peu cher, mais il y en a une qui est plus nourrissante, celle-ci c'était hydratant, c'est avec la bande rouge, suivant la couleur de la bande, elles ont pas les mêmes effets, mais le problème c'est que c'est pas traduit, tout est en japonais, donc c'est un peu compliqué, c'est de chez Adalabo, et donc c'est la lotion hydratante, c'est une essence, c'est ce que je mets en premier sur ma peau, ou après de l'eau d'avenne, ou de l'eau florale, c'est légèrement visqueux, mais c'est quand même comme de l'eau, mais légèrement visqueux, tu t'étages ça, mets une petite goutte, ça te fait tout ton visage coudécolleté, c'est pour ça que ça m'a duré très longtemps, et derrière tu mets tes sérums justement hydratants, et ta peau, ça aide en fait d'avoir une peau légèrement humidifiée, avec un truc comme ça, ça aide à ce que les sérums pénètrent plus profondément dans ta peau, donc c'est encore plus hydratant, ça décuple les effets des autres produits que tu mets derrière, c'est trop bien, et je me vois mal me passer de ça maintenant, franchement c'est une étape que j'ai rajoutée cette année, et je me vois pas revenir en arrière vraiment, j'ai terminé aussi ce petit sérum de chez Innisfree, je pense, il y a peut-être encore une utilisation, si je laisse bien la tête en bas, c'est un sérum hydratant aux graines de thé vert, ça sent trop bon, c'est quand même efficace, moi j'ai bien aimé, et d'ailleurs Innisfree a débarqué sur Beauté Privée récemment, de temps en temps ils font des ventes Innisfree, si vous voyez ce sérum, normalement il est vendu grand, il est quand même pas donné, j'ai regardé, il était cher, donc, bon, c'est pas grave il est parti, vers de meilleurs horizons, si vous le voyez passer vraiment, il est efficace, et pour les fans de K-Beauty, ça peut être sympa, et j'ai terminé aussi ce sérum de chez Hollywood Skin, j'en ai plus qu'un en réserve, et après c'est fini, j'en ai plus, et pour l'instant je ne compte pas le racheter, parce que je le trouve moins efficace qu'avant, et je n'arrive pas à savoir s'ils ont changé la formule, moi j'ai l'impression, ou si c'est ma peau qui a changé, parce que maintenant j'utilise de la trétinoïne, et c'est tellement fort que les produits qui me semblaient forts avant, me semblent moins forts maintenant peut-être, donc voilà, mais en tout cas c'est un sérum qui est excellent, qui est hydratant, qui rajoute de l'éclat, il y a de la vitamine C, du thé vert en plus pour apaiser, il y a du rétinol, il y a tout ce qu'il faut dedans, c'est le truc le plus complet que j'ai trouvé quoi, vraiment ça tu peux en mettre matin, soir, tu peux le mettre n'importe quand, alors tu mets bien de la crème solaire derrière, parce qu'il y a quand même du rétinol dedans, mais c'est pas hyper fortement dosé, t'as même des niacinamides, donc t'as de l'antioxydant, t'as tout, t'as tout 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 ce qu'il faut là dedans, et il est très cool, si j'y pense je vous mets un lien en barre d'infos, c'est le Hollywood Skin Re-Invented Age Antidote Serum, et parfois il est autour de 30€ sur Amazon, ce qui est pas très cher en soi pour un sérum, mais moi je le chopais qu'à 25 voire 20€, quand il était en méga promo, et j'en prenais plein de bouteilles d'un coup, c'est pour ça là il m'en reste une, j'ai terminé une crème hydratante de chez Caudalie, j'avais jamais testé leur crème, je l'ai trouvé sympa, mais absolument pas assez nourrissant, hydratant pour moi, en même temps là il faisait froid, mais comme je l'avais ouvert, je me suis dit je vais finir de l'utiliser, c'est la crème sorbet hydratante, je sais que beaucoup de gens l'adorent, et c'est souvent des gens peut-être, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais qui ont plutôt la peau grasse, moi j'ai une peau sèche, normale à sèche, et ça c'est pas assez nourrissant, alors peut-être qu'en plein coeur de l'été j'aurais adoré, c'est pas assez riche pour moi. Toujours pour le visage, j'ai utilisé la Divine Face Oil, je vous en parle tout le temps de chez Antipode, c'est mon produit préféré de la marque, et c'est mon huile préférée pour le visage, si une huile d'avocat et de rose musquée, elle est incroyable, moi de mettre juste ça, sans remettre des sérums, sans rien mettre d'autre, ça me fait une belle peau, donc à partir de là, les jours où j'ai la flemme, où j'ai rien envie de faire, mais en même temps j'ai quand même envie d'avoir un minimum, tu vois, une belle peau, et de la nourrir un petit peu, je mets une couche de ça sur tout mon visage, et c'est fini, et j'en ai encore dans mes stocks, et je suis bien contente, et même si elle est chère, je la rachèterai à vie, parce que même parfois à la fin de ma routine, j'en mets 2-3 petites gouttes, juste pour finir, pour sceller le tout, et je sais pas, c'est un pur moment de bonheur, j'adore l'odeur, j'adore tout, c'est un produit qui est bio, qui est naturel, Antipode, c'est une très jolie marque, qui respecte la nature et tout, donc c'est une marque que j'aime bien soutenir, aussi. J'ai fait des masques ce mois-ci, je suis assez contente, celui-ci qui est un de mes préférés au monde, de chez Skin Physics, c'est le Oxygen C, il apparaît de la vitamine C, des niacinamides, de l'acide hyaluronique, complet, c'est un masque hydratant, éclat, c'est genre un super bon sérum, moi quand je mets ça, derrière je mets juste de la crème hydratante, et puis je passe la nuit comme ça, j'ai rien besoin de mettre d'autre, parce que c'est déjà genre un sérum hyper complet, qui est à l'intérieur, je les aime vraiment bien ces masques, j'en ai encore, mais après j'en aurais plus bien sûr, parce que ça vient d'Australie toujours, j'ai terminé un masque de chez Innisfree au miel, j'aime beaucoup ces petits masques, j'ai une préférence pour ceux de chez The Face Shop, c'est super dur à dire, je préfère ceux de chez The Face Shop, mais les Innisfree sont quand même pas mal, c'est un peu hydratant, c'est pas fantastique, mais ça rajoute une petite couche d'hydratation, et surtout quand tu sens ta peau, le jour où j'ai utilisé ça, j'avais la peau un peu échauffée, un peu rouge, qui me tiraillait un peu, j'ai mis ça, et c'est apaisant, ça fait du bien, c'est hydratant, enfin j'ai adoré, un masque de chez Olay, hydratant, les magnésium infusion là comme ça, ils se vendent par plusieurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas de code barre et tout dessus, ça se vend par boîte de plusieurs, j'avais eu ça pareil à mon travail en Australie, c'est très hydratant, mais je trouve qu'il valent cher pour ce que c'est, et ensuite j'ai utilisé masque pour les yeux à l'avocate chez Sephora, j'ai bien aimé, franchement j'ai utilisé ça un matin, j'avais pas trop bien dormi, j'avais la peau un peu sèche, les yeux qui tiraient, j'ai mis ça, et pareil ça m'a nourrie, ça a fait du bien, j'ai bien aimé. Maintenant on va passer à la partie la plus satisfaisante de cette vidéo, pour moi en tout cas, c'est que si vous saviez les gars, mon projet Tenpan, je lui ai mis une sacrée patate dans la face, c'est vrai que je vous en avais fait une vidéo juste avant ma coupure là, où je vous disais, il me reste encore tout ça à utiliser, je vous avais refait un point sur mon projet Tenpan, ça m'a mis un sacré coup de pied aux fesses, parce que j'ai déglingué mes produits, il m'en reste vraiment plus grand chose. Alors déjà j'ai terminé cette brume parfumée, de chez Sambon à Heliotrope et amande douce, qui sentait vous savez l'odeur de quand je vais chercher mon bébé à la crèche, j'ai continué à l'utiliser en allant le chercher à l'école et tout, ça sent super bon, j'adore, j'ai pas envie de le racheter pour l'instant, donc je vais pas garder la bouteille, puisque je sais que tu peux acheter des recharges, je verrai plus tard, à un autre stade de ma vie, je vous ai dit là ce que j'aimerais c'est finir même mes parfums, j'ai envie de tout vider, et un jour je veux racheter depuis zéro, recommencer, voilà acheter que des bouteilles que j'adore et tout, j'en ai quelques unes quand même que j'ai envie de garder longtemps, parce qu'elles valent cher, mais tous les petites odeurs, les brumes comme ça, j'ai vraiment envie de faire un vide dans mes placards, donc je m'applique, je termine, j'ai terminé cette brume aussi qui était dans mon projet Tenpan, c'est un spray à selfie, planteur tropical, j'ai pas osé utiliser ça sur mon visage, parce que ça faisait longtemps que c'était ouvert, et en même temps j'ai essayé sur mon bras, j'ai pas fait de réaction, ça sentait bon et tout, donc c'est un truc qui est censé être hydratant, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ça sur mon corps, avant de mettre ma crème pour le corps en fait, je m'en mettais comme ça un peu partout, je mettais mon beurre corpoil derrière, et c'était, j'imagine que si c'est valable sur le visage, le fait qu'une peau humide aide les produits à pénétrer, ça doit être valable sur le corps, donc voilà j'ai fait ça, oh je suis blanche d'un coup, ah c'est qu'il y a un nuage qui vient de passer juste devant la fenêtre, ça aussi c'était dans mon projet Tenpan, l'huile pure à Bali, c'est une huile sèche de Rukou, au parfum ambre, soleil du Siam, en fait je pense que c'était pour le visage, mais pareil j'ai utilisé sur le corps, et sur le décolleté aussi, parce que ça faisait longtemps que je l'avais, j'étais pas, voilà puis sur mon visage j'ai des routines déjà tellement bien construites, je vous dirais que j'ai adoré l'odeur au début, et qu'à la fin j'étais écoeurée, pareil il y avait une arrière odeur, au début elle me gênait pas du tout, je trouvais que ça sentait trop bon, et plus j'ai utilisé moins j'ai aimé, donc voilà, mais par contre les huiles sur le corps, c'est vrai que ça me rappelle à chaque fois que j'en utilise, c'est vraiment fantastique, il n'y a pas besoin de produits qui ont des trucs chimiques, comme ça dedans, du parfum et tout, franchement les huiles pour le corps c'est ce qu'il y a de mieux, mais c'est pas le même plaisir d'utilisation, et comme je vous disais moi j'ai besoin de ce plaisir là quoi, j'ai utilisé aussi ça, ça y est c'était dans mon projet Tenpan aussi, c'est une huile que j'utilise pour ma poitrine, c'est de l'huile en fait où il y a du rétinol à l'intérieur, et donc c'est raffermissant, tenseur, ça enlève aussi apparemment les vergetures et tout, moi j'ai pas trop ce problème, mais voilà, je l'ai utilisé, alors c'est long utiliser une huile quand tu n'utilises que pour tes seins, et j'en ai réouvert une immédiatement, c'est sur ma table de miel, peut-être que vous pouvez la voir, mais j'en ai une, la même, à utiliser maintenant. Encore une huile pour le corps, franchement je vous jure, je me suis donnée pour finir mon projet Tenpan, c'est l'huile de rose musquée bio du Chili, que c'est en fait un sérum éclat que j'avais fait moi-même, avec de l'huile de rose musquée, et de l'huile essentielle de citron à l'intérieur, et sauf que là c'était très vieux, et pareil j'ai utilisé ça sur mon corps, c'était pas un plaisir à l'utilisation, mais alors ma peau le lendemain et tout, la peau souple, lumineuse, élastique, je sais qu'il faudrait que je me remette à mettre des huiles, et je pense que dans l'avenir, je sais que je pars toujours au futur, mais c'est parce que là j'ai genre une vingtaine de crèmes pour le corps à utiliser, enfin quand je vous avais fait ma vidéo sur mon stock de soins, j'avais 21 crèmes pour le corps à utiliser, je pense que j'en ai moins, même si on m'en a offert depuis, mais j'en ai utilisé beaucoup, donc je dois en avoir moins, mais j'en ai encore beaucoup, et quand j'aurai plus rien, je repartirai de zéro, et pareil j'aurai une crème plaisir, une huile, et j'alternerai, voilà, pour essayer de limiter un peu, ça aussi c'était dans mon projet, t'es belle, je suis trop contente, l'huile de cuticule, j'en ai une autre à utiliser, donc j'ai déchanté assez vite quand je l'ai terminé finalement, mais c'était un petit beurre de manucure en fait, au citron que tu te frottes comme ça sur les cuticules, hyper efficace, le produit est génial, c'est de chez Burnt's Bees, il est super, mais juste j'ai pas le time dans ma life, pour utiliser ce genre de choses quoi, donc j'ai fini un peu par aussi en mettre un petit peu partout sur mes mains, mais après c'était trop épais, bref, j'ai galéré à le terminer, mais c'est terminé, et le prochain, j'hésite à l'utiliser ou à le donner du coup, avant de l'entamer je vais réfléchir, j'ai terminé ça là, les masques pour les pieds qui te font peler des pieds, je vous en avais déjà parlé, parce que j'en ai déjà terminé un de cette marque là, c'est la marque Plantifique, qu'on trouve sur Amazon, alors c'est efficace tu pèles des pieds, mais alors j'ai détesté parce que j'ai pelé pendant des semaines et des semaines, en fait j'ai déjà eu un truc comme ça, en Australie, et ben je crois que c'était de la marque Skin Physique justement, enfin bref, c'était une marque coréenne, j'avais fait ces chaussettes là pour les pieds exfoliantes, ça avait mis quelques jours à peler, et après ça avait pelé pendant quelques jours, et c'était fini quoi, et j'avais des pieds magnifiques et tout, là pendant une semaine, même cette fois-ci c'était 8 ou 9 jours, j'ai pas pelé du tout, j'ai bien hydraté, mis des produits hydratants, des crèmes nourrissantes et tout, pour pas que ça pelle trop dégueulasse, ça s'est mis à peler les gars, je vous jure, je pouvais plus sortir de chez moi, sans avoir des chaussettes, machin et tout, parce que c'était la honte, je pouvais plus mettre de sandales, heureusement que j'ai fait ça en plein hiver, mais c'était la honte quoi, ça partait en grand lambeau, c'était horrible, et normalement t'enlèves un lambeau de peau, et la peau du dessous est neuve, et point barre quoi, là, le lambeau s'en va, et dessous ça pèle encore, et encore, et je me suis dit, mais ça va aller jusqu'à mes os quoi, ça va me ronger de l'intérieur, enfin, j'ai vraiment pas aimé ce produit, et à l'heure où je vous parle, ça fait longtemps que je l'ai fait, et j'ai encore des petits endroits, sous les pieds qui pèlent, et c'est vraiment chiant, donc plus jamais je fais ça, et j'achèterai plus jamais ça non plus, j'ai terminé ça aussi, une huile essentielle de Laurier Noble, et ben ça, c'est super pour la pousse des cheveux, pour stimuler la pousse des cheveux, j'ai envie d'en racheter, en même temps c'est extrêmement cher, et je trouve que c'est trop cher les huiles essentielles, pour les foutre sur ton cuir chevelu, mais ça a été efficace, en fait j'avais une grosse chute de cheveux, j'étais allée voir, à chaque fois je dis ma naturopathe, mais c'est pas une naturopathe, je sais pas ce que c'est, elle fait de l'acupuncture, elle fait des trucs comme ça, puis elle te soigne avec des huiles essentielles aussi, elle est géniale cette femme, et aussi elle prend ton pouls, et elle voit ton passé, elle voit des choses de ta vie, ah tu t'es fait engueuler à 14 ans, par telle personne, et ça t'a fait ça, oui, c'est vrai, ok, merci, au revoir, voilà, en vrai c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, et qui est, voilà, que j'adore, et c'est elle qui m'avait dit, enfin j'avais une grosse chute de cheveux, donc elle m'avait fait de l'acupuncture, elle m'a fait tout ce qu'il faut, mais elle m'avait dit aussi, ça peut être dû à ça ou ça, toi dans ton cas je pense que c'est plutôt ça, et elle m'avait dit, pour t'aider, mets des gouttes d'huile essentielle de Laurien Noble, tu mets environ 5 gouttes pour tout ton crâne, donc faut vraiment diluer dans une autre huile, et tu te masques le crâne, tu laisses poser 5 minutes, après tu vas te doucher, et bah je vous jure, la perte de cheveux, elle a diminué du jour au lendemain, bon je pense que c'est aussi les soins qu'elle m'avait fait elle, mais c'est bon à savoir, si un jour j'ai une méga chute, je me ferai le plaisir de m'offrir un truc super cher, puisque ça s'est terminé vite hein, du coup, j'ai terminé un dentifrice, Helmex Sensitive, la vie, alors ça, ça va vous paraître bizarre, parce que vous savez que mes vlogs sont légèrement pré-filmés, donc il y a un vlog où je vais vous dire, oh là là il m'en reste pas beaucoup, j'ai bientôt fini, mais le vlog va sortir plus tard, ça n'aura pas trop de sens, du coup la cohérence n'est pas ouf là, avec mon système de pré-filmer, mais en fait après avoir fait le vlog, je l'ai mis tous les jours, tous les jours, tous les jours, et à force je l'ai terminé plus vite que prévu, donc super contente, vous avez perdu votre batterie, entre temps je vous ai changé, j'espère que le cadre a pas bougé, voilà je suis trop contente, c'était dans mon projet Tenpan, c'était le parfum, regardez la taille qu'il fait, je l'avais depuis 2016, il me semble, 16 ou 17, enfin quand j'étais en Nouvelle-Zélande, en gros quand je travaillais dans les parfums, et en fait je suis contente de l'avoir terminé, alors que je l'adore, et que je compte me le racheter un jour, donc je sais que ça n'a pas trop de sens comme ça, mais comme je vous ai dit, j'ai vraiment envie de vider tous mes parfums, de tout terminer, j'ai pas envie de racheter tout de suite, dès que je viens de terminer, alors que j'en ai tellement à découvrir, il y en a tellement que j'ai envie de tester, et puis mes goûts changent quand même en parfum, je pensais pas il y a quelques années, je me disais non mais c'est ça, j'aimerais toujours ça, j'aimerais toujours, et finalement mes goûts changent quand même pas mal, donc j'ai envie de voir, du début à la fin, depuis 2016, c'est, je vous en ai parlé plein de fois, mais voilà, c'est un parfum à la figue, et si vous aimez tout ce qui tourne autour de la figue, la feuille de figue, le bois de figuier, le fruit de la figue, ça sent la figue, le figuier, et t'as l'impression de mettre ton nez dans un arbre, et c'est ça que j'adore, avec les autres colonnes de chez Aqua di Parma, c'est des produits qui sont chers, mais c'est vraiment super classe comme odeur, c'est vraiment, ça sent la nature pure, t'as l'impression que tu t'es roulé dans l'herbe, ou que tu t'es roulé dans des fruits, que tu t'es, ça sent pas, il n'y a pas de truc un peu chimique, c'est pas, ça fait pas odeur de synthèse, je sais pas comment dire, tu sais, certains parfums, je les aime, mais typiquement ça, tu sens que c'est, c'est que de la chimie quoi, qu'il n'y a rien de nature, là t'as l'impression qu'ils ont pris des, vraiment des extraits, ah, j'ai des mains en passoire aujourd'hui, t'as l'impression qu'ils ont pris des vrais extraits, de feuilles, de bois pour mettre dedans, ça sent super bon, alors c'est pas, je pense que ça sera pas au goût de tout le monde, et c'est un parfum unisexe aussi, je le rachèterai sur sûr, quel bonheur quoi, et quel bonheur de l'avoir terminé, donc là, je vais me mettre moi-même un petit projet panne, d'ici la fin de l'année, même si c'est très très proche, je vais mettre une bouteille, voilà, qui est à demi terminée, dans ma salle de bain, et je vais utiliser tous les jours, tous les jours, et voilà, et à force je vais avancer, mon tiroir de parfum, commence à diminuer, mine de rien, petit patipal, petit patipal les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu, dans cette vidéo, mais c'est pas grave, on fait avec ce que la vie nous jette à la gueule, en ce moment honnêtement, on a vécu des instants un peu difficiles, comme je vous en ai parlé, sur Youtube un petit peu, dans l'anglais communauté, je vous raconterai ça plus en fin d'année, parce qu'on est encore un peu dedans, et besoin de digérer, tu vois, donc excusez-moi si j'étais pas genre, pompe la patectonique, ce que je suis contente, c'est que j'avais des vlogs pré-filmés, donc vous allez pas sentir tout ça, je vais garder la même énergie, et la même joie de vivre, on va dire, dans mes vlogs, et puis je vais, commencer à en tourner là, pour la fin de l'année, donc bref, voilà, il y a toujours un petit peu d'avance, vous le verrez notamment par rapport à ça, et en même temps, quand je vous l'ai montré dans le vlog, il en reste vraiment pas beaucoup, j'espère quand même que ça vous a plu, et dites-moi si vous avez testé certains de ces produits, s'il y en a que vous adorez ou pas, si vous avez les mêmes avis que moi, je vous fais des énormes bisous, et on se retrouve très bientôt, en vlog, bah samedi prochain, samedi soir, mouah, mouah, bye, bye, 1 1 Sous-titrage ST' 501